Vous essayez simplement de justifier l'inflation de votre budget. Vous êtes fêlé. Moi je sais comment ça marche. Si vous ne dépensez pas l'enveloppe prévue pour cette année, ils vont réduire les crédits l'année prochaine. Vier participant, je suis très honoré de souhaiter la bienvenue à M. le Président de la République française, M. Emmanuel Macron. Rappelle-toi, s'il te pousse d'intertranchement, s'il te demande quoi que ce soit, il faut tout nier en bloc. Il faut que tu fasses très attention parce qu'il n'est pas con. Tu comprends ce que je te dis ? Un délit qui a vraiment une vision à long terme. Je suis à la disposition de M. le Président et ma responsabilité est d'assumer au quotidien les affaires courantes. Donc au quotidien c'est vous le patron ? Eh bien en un sens, on ne peut plus dire que c'est moi le patron chaque fois. Mesdames et messieurs, des mécanismes d'accompagnement et de sanction, mais indispensables. À titre personnel, alors ça paraît être une banalité de dire ça. Ce vaste mouvement du monde Mais que nous sommes à l'orée d'une extraordinaire renaissance Pour, dans les prochaines années, structurer nos comportements. Le temps est venu De se hisser À la hauteur du moment Parce que nous aurons su Dépasser ensemble Nos craintes et nos angoisses Pardon, mais vous me prenez pour un con Tout ce qui est fait par l'homme peut être défait et reconstruit. Je dirais que ce qui m'était perceptible Parce que j'avais une vision juridique et institutionnelle Historique, c'est-à-dire sur une longue durée de temps des événements Avant ça n'était perceptible que par moi à peu près Ou par de très, très, très rares personnes Aujourd'hui, ça devient visible pour tout le monde C'est un peu, vous savez, l'histoire de la révélation Et c'est ça qu'on est en train de vivre en réalité On est en train de dévoiler Le monde funeste dans lequel nous vivons depuis depuis vraiment très longtemps Et qu'on a laissé ça accomplir sous nos yeux Sans réagir et sans même mentionner Sans aucun état d'âme Je veux dire, c'est fascinant à observer Sous-titres par Jérémy Diaz